Musique Qui a dit qu'en camping-car on ne pouvait pas se garer en ville ? On peut difficilement être plus près de la cathédrale, hein ? Mais c'est gratuit. Nous c'est Manu, Karine, mon plan gratuit. Hein chérie ? On arrive toujours à se débrouiller. Vous allez dire encore une cathédrale. C'est pas la cathédrale. Ah c'est pas la cathédrale ? C'est quoi ? C'est l'église Saint-Michel. Elle est où la cathédrale ? La dernière en bas. Ah, elle n'est pas loin quand même. Bref, bah dis donc pour une église, elle est grande. Bref, vous allez dire encore une cathédrale. Bah oui, mais c'est l'hiver. C'est l'église Saint-Étienne. L'église Saint-Étienne, à côté de la cathédrale. Et on préfère faire ça en hiver parce qu'il n'y a personne, les villes. Hein ? On sait très bien qu'en été c'est bondé. D'abord, nous on n'aime pas quand il y a plein de monde. Maya, elle n'aime pas non plus. Quand il y a du monde, c'est pas marrant, hein ? On préfère faire ça en hiver. De toute façon, on ne va pas aller à la plage ni faire des randonnées en montagne en hiver. Donc, bah voilà, désolé, encore une cathédrale, une église dans la vidéo. Mais voilà, c'est les bâtiments qu'on a trouvés dans les Hauts-de-France. Des fouilles exécutées par la Société Académique de l'Oise de 1902 à 1905 ont fait connaître l'existence d'un balnéaire gallo-romain au-dessous et autour de cette église. Oulah ! Prenez leur bain ici. Les portes avec des arcs brisés. On est sur le même style que Chartres. C'est joli. Oh, il y a des petits poissons. Ils sont au fond, ils ont froid. C'est un petit peu gelé sur les côtés. Regarde, il y a un petit oiseau qui va manger, qui va venir boire. Donc là, c'est l'hôtel de ville. On a vu l'entrée de l'hôtel de ville, là, à droite. Alors, je ne sais pas si ça, ça en fait partie. Ou si c'est la sous-préfecture. Grande place, hein ? Regarde, il y a un vestige lent. Regarde, il y a un vestige lent. Ouais. Ça, c'est le reste du cœur gothique de la collégiale Saint-Barthélemy. Qui a été fondée en 1037. C'était une église, ça a été vendu comme bien national, ça a été transformé en commerce. Il ne reste plus que ça, en fait, c'est ce qu'on voit là. Suite au bombardement de 1940. On est à la cathédrale Saint-Pierre. Donc, ça a démarré en 1225. Avec une hauteur de 48 mètres pour les voûtes du cœur. Achevée en 1284, elle s'effondre 12 ans plus tard. Il n'y avait pas de garantie décennale. C'est tranquille. Le transept est reconstruit et construit au XVIe siècle. Une tour lantée en haute de 110 mètres est élevée à sa croisée. Achevée en 1569, la tour s'écroule quatre ans plus tard. Je ne sais pas s'il faut voir cela. Le transept a été restauré jusqu'au début du XVIIe siècle. Mais la neft n'a jamais été construite et sans la cathédrale inachevée. Et là, on voit qu'ils ont enlevé toutes les statues, certainement pour les restaurer. On voit bien que là, elle est beaucoup plus blanche. Ils sont en train de la nettoyer. Après, il faudra faire à côté. Sacré porte. Tu sais, c'est leur réparation. Ils ont tout enlevé. Ça, c'est le château de la Belle au bois dormant. Ça devait être une porte. Il y a un panneau. On va aller voir ça. Donc, cette petite cathédrale, c'est ça, qui est accrochée sur la grande cathédrale, c'est la première cathédrale, en fait. Connue à Beauvais. Connue à Beauvais, qui a été construite en l'an 1000. Avec de petites pierres cubiques, un remploi de matériel récupéré sur les bâtiments gallo-romains. Voilà, et ils faisaient de la récupération. Comme je le dis toujours, ils étaient bons à cette époque. Ça s'appelait les pastoraux, les petites pierres. Et après, ils l'ont de nouveau démontée pour faire l'autre cathédrale. Parce qu'elle était quand même assez grande. Et ça, c'est ce qu'ils ont retrouvé comme vestige. C'est le palais épiscope à la résidence des évêques de Beauvais. Le palais édifié au XIIe siècle. Il a été fortifié avec deux tours, suite à une émeute. Donc ça, c'était leur porte d'entrée. On ne peut pas les visiter. C'est fermé le samedi et le mardi. Ah, ben si, on voit d'ici au Ruey. Pas mal comme petite maison, hein ? Pour les délecs. Une maison paysanne de l'Oise. C'est la plus ancienne maison de Beauvais, qui date de 1410. Beau. On va bien être très habité, hein ? Et là, c'est le musée national de la tapisserie ? En travaux. Vous avez de la chance, hein ? Vous ne verrez pas l'intérieur de la cathédrale pour autrefois. On ne peut pas rentrer, c'est en travaux. Je suis dègue. Il y a la belle horloge au milieu. On ne la verra pas. Il fait un froid, mes gens. Un vent de... Fous. Des anciennes maisons ? Des anciens rapports, mais il y a quand même les maisons. Il y a des fenêtres, donc ça devait être des maisons en même temps. On a du mal à se projeter, en fait. On a quand même un beau ciel bleu. C'est le vent de Scandinavie. On a la statue de Jeanne de Hachette, héroïne de Beauvais. Le 27 juin 1472, les habitants défendent Beauvais à la porte de Brel contre l'assaut de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. De nombreuses femmes sont présentes. Alors qu'un assaillant tente de planter son étendard, Jeanne, laisse-nez, armée d'une hache, le lui arrache des mains. Il se marre, lui. Cet acte de bravoure symbolisé par Jeanne, renommée Hachette, associé à l'action de l'armée royale à l'arrivée en renfort, met fin à la progression des bourguignons. Donc c'est bien la mairie. C'est la classe de se marier, hein ? Sortir de là ? Et on se remarie, chérif. On a mangé ici, au théâtre galo-romain de la ville de Vandeuil-Capli, entre Beauvais et Albert. Comme ça, Mayol peut s'éclater. Voilà donc ce théâtre qui a été construit au premier siècle. Et j'ai vu que les places assises avaient été remplacées par des pierres au troisième siècle. Je pense que vu du ciel, tu te rends plus compte. Et ça, c'était le théâtre. Il fait toujours aussi froid, hein ? Voilà ce que ça donnait. C'est la reconstitution qu'ils en ont fait. Il pouvait accueillir jusqu'à 5 000 spectateurs. C'était quand même pas rien, hein ? Ah, regarde, avant il était enfoui. C'est la photo avant son dégagement. Viens ici ! Viens ici ! Je suis frigorifiée. Viens ! Un vent... Là, il s'est un peu calmé, mais... hyper froid. On est début janvier. On est la semaine du froid de Scandinavie. Eh ben, il ne mente pas, hein ? Il fait froid. Pourtant, je pense qu'il ne fait pas... Il doit faire quoi ? Moins un, moins deux ? Mais c'est le vent ! C'est ça, c'est le vent, c'est horrible ! Alors, comment tu vas faire maintenant ? Ça y est, c'est le retour, chéri ? Oui, ça va, comme nous, ça. Que se passe-t-il, chéri ? On rentre. Non. Si, on rentre. Parce que samedi, on va conduire le camping-car, d'abord parce qu'il faut travailler un petit peu. Eh oui. Et samedi... Alors, moi, j'ai de la chance parce que j'ai un mari qui, en trois jours, fait sa semaine, au bout. À 60 heures semaine, c'est bien, ça nous permet de partir un petit peu plus. En trois jours, t'exagères. Quatre jours. C'était déjà arrivé en trois jours. 35 heures en trois jours, parce qu'ils vont comprendre 60 heures en trois jours. Ah oui, oui, oui. 35 heures en trois jours. Donc, samedi, nous allons conduire le camping-car au garage pour changer la courroie de distribution. Courroie de distribution, courroie d'accessoire. Et puis, c'est tout. Il faut que je fasse vérifier la jauge de température d'huile parce qu'elle est toujours mieux. On va regarder en même temps. Ben oui. En fait, quand on met en route le camping-car, elles montent tout de suite au milieu. Elles ne bougent plus. Par contre, on a fait les niveaux. Les niveaux, ils sont bons, mais bon. Oui, les niveaux sont bons, mais bon, il faut... voilà. Donc, voilà. On a combien ? 62 000 km au camping-car. Qui est de 2004. Ah, il va avoir 20 ans, cette année. Je crois que c'est mars, non ? Oui, ça se peut. Il faudra que je regarde. Donc, le contrôle technique est nickel. On l'a fait il n'y a pas longtemps. Mais il faut faire la courroie de distribution, même s'il n'a pas beaucoup de kilomètres. Voilà, il faut la faire. C'est 48 mois, c'est 4 ans. C'est tous les 4 ans, oui. C'est tous les 4 ans. Là, ça fait 5 ans. Ça fait 7 ans. Non, elle a été 7 ans. 2017. 2017. Il y a 7. Ça fait 7 ans. Il faut qu'ils tiennent jusqu'au samedi. Voili, voilu ! À bientôt tout le monde ! Bisous les propos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt tout le monde !